C'est bien ici en direct du musée de Saulieu, le musée Pompon. Un très beau petit musée, musée de France qui va fêter lui aussi demain soir sa nuit des musées. Cécile Zico, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du musée, un musée municipal ? Un musée municipal contrôlé par le département, la collection de François Pompon. Et donc c'est un musée qui fonctionne avec trois personnes. Donc on a un petit personnel au bout du compte. Petit personnel mais qui a plus que doublé le nombre des visiteurs en 3-4 ans. Vous êtes passé de 4 000 à 9 000. Qu'est-ce que vous avez fait ? En fait on a sorti le musée de ses murs. On a offert un musée à ciel ouvert dans la ville. Le musée c'est la ville dans le musée et le musée dans la ville en fait. C'est-à-dire qu'au fil des rues, des ruelles, on trouve des sculptures, des œuvres tout au long de l'année. Et ça a enclenché la venue de visiteurs ici même. Oui, c'était une vitrine en fait. Une vitrine qui amène les gens à visiter le musée. Donc on voit une ville artistique, vu que cette année c'est Sophie Verger que nous invitons. Et l'année prochaine Richard Orlansky. Donc en fait c'est une vitrine d'appel pour venir visiter le musée. Voilà. On n'oublie pas l'association des amis. Mais on en parlera une autre fois. On va terminer avec vous Verana von Lindstenberg. Bonjour. Vous inaugurez la salle juste à côté. Vous êtes artiste peintre. Vous avez commencé par des paysages de terre, de mer, des paysages du nord. Et là vous venez exposer à Solieux. Qu'est-ce que ça vous inspire cette ville vous qui avez exposé à Tokyo, à New York, un peu partout dans le monde ? Effectivement ce qui me touche extrêmement c'est cette volonté et cette envie de Solieux, de préserver le patrimoine, le savoir-faire, les bijoux anciens. Et de vouloir aller vers le futur, vers anneler toute cette modernité. Alors et bien illustrez avec vos propos les images de votre exposition que l'on découvre. Encore une lumière un peu unique, celle du nord, l'extrême nord. Oui effectivement l'exposition se nomme Contraste, confrontation avec des toiles nocturnes, l'hiver en Norvège. Des aurores boréales qui dansent, qui chantent dans le ciel. Des éléments rouges architecturaux, sculptures, bâtiments. Et face à cet univers-là, un univers tout blanc, le pôle sud, la lumière australe. Voilà donc demain, enfin le musée est ouvert toute l'année mais demain c'est gratuit donc vous avez l'occasion de visiter le musée. La nouvelle salle du musée qui est juste à côté et le festival de magie le soir.